Je suis ravie de prendre la suite de la conférence de Madame Lailidor, puisqu'on a parlé de calligraphie et maintenant on va faire un très grand pas de côté, puisque je vais vous emmener dans le Japon des années 80. Je me suis présentée ce matin, mais je le redis pour ceux qui viennent d'arriver. Je m'appelle Émilie Rigaud et je fais une thèse actuellement sous la direction d'Emmanuel Lausanne à l'IFRAE. Le sujet est évidemment la typographie japonaise tout au long du XXe siècle, des années 60 à aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais me concentrer sur la fin des années 70, début des années 80 et vous parler des premières fontes numériques. C'est une période qui est passionnante à mon sens parce qu'on a tous en tête les premiers ordinateurs personnels. On en a eu pour des gens comme moi ou on en a vu pour des gens plus jeunes. Et on se souvient que la mémoire ou les capacités de stockage des disques durs étaient très limitées. L'affichage écran était lui aussi très limité. On était très loin des rétinas auxquelles on est habitué aujourd'hui. Et ces contraintes très fortes m'intéressent puisque le design fait toujours malgré les contraintes, ou devrais-je dire plutôt avec les contraintes, puisqu'elles peuvent être créatrices de formes nouvelles. C'est vrai dans le design en général et on va le voir dans le design de police de caractère en particulier. Alors j'aimerais commencer par le visionnage de deux publicités pour la marque NEC, Nippon Electric Company, qui faisait d'abord dans les télécommunications et qui est ensuite devenue leader au Japon pour les ordinateurs au tout début des années 80. Voilà, j'en ai deuxième pour le plaisir. C&C Creative Life C&C Creative Life 新しいNECのPC-8801Mk2は裏表のない大人を作ります。 豊富なソフトでビジネス的なり。 仕事で打てば仕事の達人。 多彩な機能で趣味もあれこれ。 遊びで打てば遊びの達人。 仕事が広がる。遊びが広がる。 NECのPC-8801Mk2は大人のパソコン。 Voilà, donc on voit dans la première pub, cet homme ébloui par l'arrivée de l'ordinateur sur fond d'espace. Beaucoup de pubs de cette époque mettent des choses dans l'espace évidemment. Et cet homme demande à l'audiatoire, est-ce que vous avez déjà vu des caractères numériques ? Et ensuite la voix off de dire, les ordinateurs utilisent des mots désormais. Et on voit donc ces sinogrammes, ces kanji en pixels et même en couleurs après qui arrivent sur les écrans d'ordinateur. Il faut savoir que le Japon à cette époque-là, à la fin des années 70, était à la pointe de la technologie. Le tout premier ordinateur Apple sort en 1977 aux Etats-Unis. Et les premiers ordinateurs japonais, personnels japonais, sortent à peine un an plus tard, avec en plus une meilleure résolution d'écran. Puisqu'il faut pouvoir afficher les caractères japonais. Et comme on l'a vu, c'est des caractères qui sont complexes, donc il faut une résolution suffisante. J'ai lu aussi que le son était également meilleur. Enfin bref, voilà. Donc les ordinateurs japonais, c'est quelque chose. Et on a tous eu, pareil, des appareils japonais chez nous pour ceux qui ont grandi dans les années 80-90. Moi, je me souviens du magnétoscope de marque Akai qu'on avait chez nous. Et donc le Japon, grâce à toutes ses exportations, vient taquiner le numéro 1 mondial qui est les Etats-Unis à l'époque. et qui voit le Japon arriver comme une menace, même pour sa position de leader. Et à l'époque, dans les années 80, on imaginait le Japon prêt à dépasser les Etats-Unis sur le plan économique. On a d'ailleurs un livre qui est paru en 1979, qui s'appelle Japan as Number One, et qui a été écrit par Ezra Fogel, qui présente les différents points où le Japon réussit pour présenter aux Etats-Unis ce que les Etats-Unis pourraient éventuellement apprendre du Japon, avec un dernier chapitre qui s'intitule Lessons can a Western nation learn from the East. Donc à l'époque, les Etats-Unis se demandaient si on avait quelque chose à apprendre des autres. Alors à l'époque, le modèle d'entreprise à la japonaise, c'est celui qu'on a vu dans la deuxième publicité que je vous ai montré, c'est-à-dire l'homme qui a un emploi à vie. Ce qu'on a appelé le salari-men japonais, qui va travailler tous les jours dans la même entreprise, en costume, avec donc désormais un ordinateur, et un ordinateur qui peut servir à la fois à travailler. D'après la publicité, l'ordinateur élargit les possibilités de travail, et on voit à la fin les mêmes hommes beaucoup plus détendus, habillés avec des petits sweatshirts à la place de leurs costumes, et qui disent que l'ordinateur étend aussi les possibilités de loisirs. Donc voilà, c'est pour ça que j'avais choisi ces deux publicités. Les femmes ne sont pas en reste. Quand elles travaillent dans les années 80, elles sont souvent ce qu'on a appelé des OLE, donc les lettres OL, qui représentent le mot office lady, un terme créé dans les années 60 pour désigner ces femmes qui travaillent dans les bureaux, donc à la base comme dactylo ou secrétaire, mais plus généralement après qui ont des emplois au même titre que les hommes dans les bureaux, un terme qui est un peu condescendant aujourd'hui, mais à l'époque, ce terme de OL représente un tiers des femmes, on trouve ces chiffres-là, un tiers des femmes qui travaillent dans les années 80 sont donc des employés de bureaux. Et on voit ici une pub à nouveau pour la marque N ici, où il est écrit en Okotoba, qui veut dire les mots. Et donc voilà, l'intérêt de cette image, c'est de situer mon propos dans son époque grâce à une frange de toute beauté et de montrer que les femmes sont visées par les publicités pour tout ce qui est traitement de texte, puisque les traitements de texte viennent remplacer les machines à écrire mécaniques. On passe de machines à écrire mécaniques à un prolongement électronique. Et ce qu'elle tient dans les mains, en fait, s'appelle un wapuro. Alors, les wapuro, je retrouve mon papier. Le terme, en fait, wapuro vient de l'anglais word processor, raccourci et mis à la sauce japonaise. C'est un terme qui a été créé en 82. Et donc, comme je disais, c'est le prolongement de la machine à écrire en ce sens que c'est un ensemble constitué d'un clavier pour saisir du texte, d'un écran pour le visualiser, d'une unité d'impression, d'une unité de sauvegarde sous forme de lecteur disquette. Et évidemment, d'un logiciel embarqué de traitement de texte. Donc, c'est un tout. Le wapuro, c'est cet ensemble de... Voilà, un traitement de texte à l'intérieur et de quoi le sauver et l'imprimer. Le premier modèle sort en 78. C'est celui que vous voyez en haut à gauche. C'est le modèle JW10 de chez Toshiba. Et à ce moment-là, les seuls signes japonais qui sont gérés sur les ordinateurs, ce sont les katakana. On n'a pas tout le reste. Et les chercheurs de Toshiba mettent au point pour l'occasion, pour ce wapuro, un système de conversion de kana à kanji. C'est-à-dire que l'utilisateur tape en kana sur son clavier, sélectionne les parties qui doivent être remplacées par des kanji. et l'ordinateur va essayer de deviner le kanji le plus approprié pour cette phonétique. La difficulté, c'est que le japonais contient beaucoup d'homonymes. Pour une même phonétique, on peut avoir des mots de sens différents. Et donc, dans le wapuro de Toshiba, il y avait un dictionnaire intégré pour que la machine sélectionne les kanji les plus appropriés à la fois en fonction du contexte, des autres mots autour, et de la fréquence d'utilisation. Si un caractère revenait plus souvent, la machine avait tendance plutôt à sélectionner celui-là. Et on note dans le dictionnaire un répertoire de 54 000 mots et 8 000 noms propres, ce qui est déjà conséquent, auxquels l'utilisateur pouvait lui-même ajouter plus de mots. Il pouvait rajouter encore 10 000 mots additionnels et 8 000 autres noms propres, puisque les noms propres ont des graphiques qui peuvent être vraiment très particulières. Et donc, il fallait pouvoir rentrer soi-même des mots additionnels. Et pour finir la description, l'écran pouvait afficher 14 lignes de texte, chaque ligne faisant 32 caractères. Ça vous donne une idée de la quantité de texte qu'on pouvait voir à la fois. Ensuite, d'autres marques sortent chacune de leurs modèles. On voit ici le modèle de Sharp en 79, le modèle Oasis de Fujitsu qui sort en 1980. Et plus tard, à partir de 85, des marques qu'on connaît mieux aujourd'hui, Sony et Casio sortent également leur Wapulo. Donc, on a une dizaine de marques comme ça qui sortent les machines et qui, régulièrement, sortent des nouveaux modèles. Pour ce qui est de la saisie des caractères, on a plusieurs options. On peut taper au clavier, comme je vous le disais, pour le premier modèle de Toshiba, des touches qui viennent de la machine à écrire, avec parfois des modèles expérimentaux. On a essayé certains claviers d'avoir les deux pouces séparés pour faciliter la saisie. Ce n'est pas ce que l'histoire a gardé, mais ça existait. Et on pouvait choisir de disposer aussi les touches selon soit les 50 sons du japonais, soit la disposition QWERTY standard. Une autre option pour saisir les caractères, c'est ce qu'on voit sur le deuxième modèle, celui de Sharp. Il faut savoir qu'à l'époque, ce n'est pas naturel pour les gens de taper sur un clavier comme nous. Disons que c'est naturel pour les dactylos ou les femmes dont c'était le métier de taper à la machine. Mais pour répandre les wapolos dans la société, la plupart des gens, enfin, les gens qui n'étaient pas dactylos, ne savaient pas du tout servir d'un clavier. Et il y avait une certaine appréhension du clavier. On trouve des vidéos faites par le gouvernement pour promouvoir. On voit toute une famille qui apprend à se servir du clavier. C'était un enseignement en soi. Et donc, pour pallier à cette appréhension du clavier, on avait un système de sélecteurs. Donc, au lieu de taper des touches, on sélectionnait sur cette grande planche les caractères adéquats. Voilà. Alors, ça, c'est l'histoire des wapolos. Le problème, c'est que ces wapolos, pour faire le lien avec les caractères, n'étaient pas développés par des entreprises spécialisées dans le dessin de caractère. C'étaient des fabricants de wapolos, mais pas des fabricants de polices de caractère. Et donc, il y a un gap, un hiatus, entre les premières fontes qui sont disponibles sur ces machines, qui sont dans les logiciels de traitement de texte embarqués, et la qualité des fontes qu'on trouve par ailleurs dans tout le reste de la société, dans les livres, dans les magazines, qui sont, en fait, fabriquées selon une autre technologie, qui est la photocomposition, basée sur la photographie. Je ne rentre pas dans le sujet, puisque André va en parler après, et demain, Mme Yuki Akali aussi détaillera cette technologie. Mais sachez juste qu'elle atteint son apogée dans les années 80, donc à cette époque-là, on a beaucoup de variétés de caractères, beaucoup de qualités, ils sont vraiment très bien faits, avec beaucoup de... Voilà, il peut y avoir plusieurs graisses, etc. Et donc, on est vraiment contrasté avec ces machines wapolos, où le fabricant a fait un caractère, tant bien que mal, et n'est pas lui-même spécialiste du design de caractère. Ce hiatus a été noté par cet homme, que je vous présente, qui s'appelle Hayashi Takao, en particulier dans une revue qui s'appelle Typographics T. Il a écrit un premier article en 82, et un autre en 88, où il explique justement ce que je viens de vous dire sur la différence de qualité entre les fontes des machines wapolos et ce qui se passe dans l'édition par ailleurs. Il raconte d'ailleurs que dans son article de 88, sur l'année écoulée, il annonce le chiffre de 2,3 millions de wapolos vendus au Japon, ce qui est vraiment considérable, parce qu'on est juste 10 ans après le tout premier modèle. Et donc, ils se sont diffusés à une vitesse vraiment surprenante, et comme je vous le disais, ne sont plus limités à l'usage purement professionnel, mais arrivent dans les foyers, et n'importe qui peut utiliser ces machines dans la sphère privée. Donc, cette personne, Hayashi Takao, fait le constat que les qualités des fontes ne suivent pas la qualité des machines, puisque les machines, elles progressent. On rajoute des fonctions. Petit à petit, le traitement de texte qui était brut s'enrichit de fonctions qui fait qu'on peut mettre en page des documents, réellement faire du design, et pour le coup, on n'a pas beaucoup de caractère pour le faire. Et donc, Hayashi Takao note que, demande au créateur de caractère de s'intéresser à ces nouvelles contraintes, de s'en emparer pour créer des caractères adaptés. Adaptés, c'est-à-dire plus de qualités, plus de variétés, et adaptés aux usages contemporains que les gens pouvaient en faire. Cette personne est aussi intéressante dans l'histoire de la typographie japonaise, parce qu'en plus de réfléchir à ces questions-là, il a fondé une fonderie de police de caractère qui m'intéresse beaucoup, qui s'appelle la fonderie Typebank, et j'en reparlerai tout à l'heure. Je vous fais son parcours brièvement. Il est né en 1937, il entre à 20 ans à l'université d'art Musashino, puis dans une entreprise, dans une agence de publicité, où il apprend justement à utiliser les machines de photocomposition manuelles, qui commencent à manipuler les caractères. Et à l'âge de 25 ans, il crée avec trois autres hommes le groupe Taipo, pour la fabrication du caractère Taipo-Sud, dont André parlera, je pense aussi, et qui est un caractère fondamental dans l'histoire de la typographie japonaise. Donc il faisait partie de cette aventure-là. Ensuite, il intègre un studio de design avec un autre designer de caractère éminemment important de cette époque, Kuayama. Et on arrive donc en 1975, avec la création de cette fonderie Typebank. Alors, la fonderie a publié un livre encore dix ans plus tard, en 1985, qui fait référence, parce qu'il est très complet, il présente les spécimens des caractères, d'ailleurs avec tous les kanjis contenus dans les caractères des fontes. Il y a aussi des textes des personnes impliquées dans la fonderie. Et il y a même une espèce de philosophie, où moi je trouve que ça sonne un peu comme un manifeste de l'entreprise, chose qu'on voit rarement, j'ai l'impression, dans les spécimens de caractères de cette époque. Donc c'est une fonderie qu'on aurait aimé voir se développer jusqu'à l'âge actuel. Mais son créateur, donc Aichi Takao, est décédé prématurément en 1994. Et la fonderie, les caractères existent toujours. Ils ont passé contrat avec Adobe, qui est quand même un des grands noms aussi du numérique. Et la fonderie a fini par se faire racheter en 2010 par Morisawa, qui est le mastodonte de la typo au Japon aujourd'hui, qui continue de distribuer les caractères. Mais il n'y a pas eu de nouvelles créations, après les années 90, malheureusement. Cette fonderie a publié certains caractères pour la photocomposition. Je vous en montre certains ici. On a donc le caractère Naou, que vous voyez ici, dans une variante Goshiku et Minsho. Vous commencez peut-être à être familier de ces termes-là. Une typo aussi de signalétique, qu'on peut noter, le sign, qui était utilisé pour les chemins de fer. Voilà le nom des stations. Et les caractères de M. Adjioka, qui nous a raconté tout ça ce matin, ici le Komachi et le Lyokan, ils sont aussi publiés par la fonderie Typebank. En dehors de ces caractères de photocomposition, comme vous le voyez, ce sont des caractères de qualité qu'on pourrait trouver dans les livres aujourd'hui. En parallèle de ça, ils ont commencé à développer des caractères bitmap, donc des caractères pixels, et notamment en collaboration avec l'entreprise Hitachi, qui faisait des Wapuro. Et donc la fonderie Typebank a travaillé avec Hitachi de 80 à 85, c'est ça, pour produire une fonte embarquée dans le Wapuro de Hitachi, qui serait une fonte de qualité. Je vais présenter un peu maintenant le défi que représentent les fontes pixels. Pour entrer dans les détails techniques, si on veut fabriquer une police de caractère numérique, on a en gros ces deux moyens. À votre gauche, la possibilité de décrire les formes par des vecteurs, c'est-à-dire que la typo se base sur des calculs mathématiques. On a des points, des tangentes, les points sont aux extrémités des courbes, et tout ça est très fluide. Mais si on n'a pas la possibilité d'avoir un écran avec une résolution suffisante, on va utiliser l'autre option, qui sont donc les fontes bitmap ou fontes pixels. En japonais, d'oto-fonto ou bitmap-fonto. Et on a donc une grille, en fait, là on voit les pixels matérialisés dans leur grille. Chaque pixel est soit noir, soit vide, il n'y a pas de... Enfin là, blanc, en l'occurrence, tout vide, il n'y a pas d'intermédiaire possible. Et si vous comptez, on est sur une grille de 16 par 16 pixels. Ce qui est un nombre très réduit de possibilités. Alors, selon la taille du caractère, on peut avoir différentes tailles de grilles. On voit ici, classé dans l'ordre japonais, donc de droite à gauche, une grille en haut à droite de 16 par 16, puis 24, 24, 32, 32, etc., jusqu'à arriver en bas à des résolutions, vous voyez, de 400, 400. et on se rend compte que petit à petit, évidemment, les possibilités de placement des pixels se multiplient et donc on a de moins en moins cet effet crénelé du caractère qui est quand même l'essence de la faune bitmap et qu'on voit très bien dans les résolutions plus basses. La plupart des Wapolo étaient en, il me semble, 24, 24, il y a peut-être eu du 32, 32 après, donc vous voyez, c'est quand même des caractères très pixelisés pour le coup. Voilà. Donc, ça change radicalement la DOM, ce nombre de pixels. Je vous mets au défi de simplifier ce Kanji-là qu'on voit sous forme de vecteur magnifique et très courbe à l'écran. De le simplifier dans une grille de 16 par 16 cases, c'est un véritable défi qui a donc été relevé par la Fondry Typebank sur cette fonte. Voilà ce que ça donne. Je vous le refais. Donc ça, c'est la version vecteur, ça, c'est la version pixel. On pourrait faire un jeu où je vous mets les versions pixel et il faut retrouver pour les japonisants la version vecteur. Voilà. Celui-ci, je ne sais pas si vous l'avez, c'est celui-là. Donc là, j'exagère un peu parce que je vous les montre en énorme, ce qui n'est évidemment pas le but de les regarder en si grands. Vous les voyez en plus sur un écran. La vraie taille, ce serait plutôt des petits corps. Et donc là, on se rend compte qu'on arrive tout à fait à lire les caractères. mais c'est ce que je trouve fascinant en fait dans ces caractères pixels qui font des espèces de sculptures comme ça de pixels. C'est qu'il faut arriver à rendre le signe reconnaissable, lisible avec le moins de moyens possibles. On n'a pas beaucoup de possibilités de position de points. Donc il faut, pour ceux qui, pareil pour les japonisants, si vous avez les dictionnaires électroniques, là, quand on change la taille des caractères, on se rend bien compte, là, plus on va petit, plus le caractère, ça devient une espèce de simplification à l'extrême. Voilà, moi, je trouve ça vraiment très beau. Et alors, le processus de création de ces caractères pixels ou de caractères bitmap, idéalement, d'après Hayashi Takao, c'est l'idéal de partir d'un caractère de la photocomposition. Donc on voit en haut à gauche, là, puis on descend le procédé, là, de haut en bas. on adapte ce caractère, on le passe dans la machine, dans notre grille, là, ça doit être aussi peut-être 16 par 16. Et puis, on va allumer les points qui doivent être allumés, éteindre les points qui doivent être éteints pour essayer de coller au plus proche de la forme. On la sauve sur une disquette, on l'imprime, on teste, là, en haut à droite, vous voyez, et puis on fait les corrections nécessaires et c'est un processus itératif, donc on va recommencer jusqu'à ce qu'on arrive à la version finale, sauvegardée sur disquette. Il y a un problème qui se pose avec la... Il y a beaucoup de problèmes qui se posent avec la création de fonds de bitmap, mais au niveau de formellement, vraiment au niveau des formes en elles-mêmes, on a le problème de la taille des caractères, c'est-à-dire que donc, pour afficher un... Si on était en vecteur, on pourrait agrandir ou rétrécir le caractère autant qu'on veut, mais pour les fonds de pixels, il faut en fait créer une nouvelle police pour chaque taille de corps de caractère. Donc, ce qui nécessite pour une famille, en fait, pour un caractère, de faire plusieurs versions selon la taille. Ça, c'est une première chose. Il y a une autre contrainte forte qui est le matériel de sortie. Comme je vous disais, il y a des imprimantes embarquées dans les Wapolo, mais elles n'utilisent pas toutes la même technologie. On a des imprimantes laser, on a des imprimantes jet d'encre, on a des imprimantes thermiques et elles ont toutes une façon d'imprimer les caractères qui est différente. Donc, il faut adapter en amont, penser la création du caractère et les formes de manière à ce que ça sorte de façon à que l'imprimante se soit adaptée aux contraintes de l'imprimante elle-même. Donc, on a ces deux choses-là à garder en tête. Une typo pour chaque taille de corps et en fait, une typo pour chaque moyen de sortie. Donc, pour un caractère, il faudrait un éventail assez large de collection de fonte. Au niveau formel, ici, vous voyez que ces deux caractères n'emplissent pas de la même façon la grille. Le caractère de droite va jusqu'en haut et jusqu'en bas alors que le caractère de gauche s'arrête un cran, un pixel au-dessus et en dessous parce que quand on dessine des caractères, ça c'est vrai dans la vie en général, pas que dans le pixel, les caractères doivent être équilibrés pour qu'optiquement, ils aient la même hauteur tous et dans le cas des sinogrammes, dans le cas des kanjis, plus il y a de traits, plus le caractère sera grand mathématiquement pour que visuellement, le tout fasse la même, qu'on ait la même impression de hauteur et c'est le cas aussi du coup dans les fonds de bitmap sauf qu'on a très peu de possibilités en vecteur, on peut aller sur des choses très fines, faire le caractère un tout petit peu plus petit, c'est pas possible en bitmap, c'est un pixel plus petit ou un pixel plus grand, on n'a pas trop le choix. Et donc c'est pour ça que le caractère de gauche est plus petit pour que visuellement, il ait l'air à peu près comme l'autre. Mais c'est un équilibre qui est encore plus dur à trouver puisqu'on a cette grille qui nous embête. De la même façon, évidemment, les courbes, là on voit bien sur le caractère de gauche que les courbes à faire avec des pixels, c'est quand même pas très pratique. C'est vrai dans l'alphabet latin, mais dans l'alphabet latin, avec quelques pixels, un A, on peut toujours s'en sortir, c'est autrement plus complexe avec les sinogrammes qui multiplient les traits et les courbes. Donc déjà, arriver à faire des belles courbes en pixels, c'est pas évident. Et en plus de ça, si on parle de caractères mincho, qui sont des caractères avec un contraste, c'est-à-dire que les horizontales sont plus fines que les verticales, on voit bien si vous regardez le caractère de droite, l'espèce de croix là en bas du signe, on a un pixel pour les traits horizontaux et deux pixels pour les verticaux. Mais donc, le contraste, à chaque fois, on est obligé d'augmenter ou de réduire d'un pixel, on n'a pas tellement d'options entre. Donc, un caractère qui est fait sur 16 cases de large, il va peut-être faire deux pixels d'épaisseur, mais dès qu'on passe sur une grille de 24, ça va complètement bousiller votre contraste puisqu'on est limité par cette grille. Donc voilà, ça c'est toutes les contraintes vraiment très fortes, inhérentes au fond de pixels. En plus de... Attendez, est-ce qu'il y a quelque chose derrière ? Oui, bon voilà, là vous voyez bien qu'une courbe, c'est quand même plus facile quand on n'a pas à s'embêter avec des petites cases. Autre problème, donc, en plus de ces signes qui sont assez complexes, on a un problème de taille qui est le nombre de signes à produire, on l'a déjà dit dans les conférences précédentes, ce qui m'amène à vous parler un peu des codages et du nombre de signogrammes. Alors, sans rentrer trop dans les détails techniques, évidemment, mais c'est une question qu'on pose souvent sur le nombre quand on apprend en japonais ou quand on essaye de dessiner une police, on se pose la question du nombre de signes et le premier bloc qu'on a en tête quand on apprend en japonais, ce sont les juryo kanji qui sont les kanji éducatifs. Il y en avait en 1945 au début, enfin en 81 et il y en a un peu plus aujourd'hui, mais voilà, c'est les kanji qu'on apprend à l'école sur les différentes années, c'est les kanji qu'on apprend à l'inalco et évidemment, ces kanji ne suffisent pas à composer tous les textes du japonais. Alors, pour retracer un peu l'historique des codages du japonais, les choses commencent avec l'ancêtre des codages numériques qu'on utilise aujourd'hui encore, c'est l'ASCII, un mot que je pense que vous avez déjà entendu, qui a été créé dans les années 60 par les américains pour justement définir une norme partagée entre les systèmes d'écriture. Le problème, c'est qu'il manquait beaucoup de signes puisque c'était fait pour l'anglais et donc chaque système d'écriture a dû ensuite ajouter ces plages personnelles, enfin compléter ce langage ASCII avec des plages dédiées à leur système d'écriture. Donc c'est ce que le Japon a fait. Ils publient leur premier complément ASCII en 1976, la norme GIS 62-20 pour tout vous dire, mais cette norme contenait uniquement les katakana, comme je vous le disais, au début, on n'avait pas les kanji, etc. Et le premier codage qui contient tout ce qu'il faut pour composer réellement du japonais, c'est donc celui qui arrive en 1978, l'année du premier Wapuro Toshiba dont je vous parlais, c'est le codage GIS 62-26 qui contenait donc 6349 sinogrammes. Il a été ensuite révisé plusieurs fois en 1983, 1990, 1997 et en parallèle de ces révisions, on a ajouté d'autres plages, un deuxième codage un deuxième codage j'ai oublié la date qui arrive et qui ajoute 5801 signes en 1990 et un troisième codage qui ajoute encore 3685 sinogrammes en 2000. Donc on arrive à un total de sinogrammes assez conséquent. J'ai trouvé les chiffres pour d'autres pays qui utilisent aussi les sinogrammes. Le premier codage chinois en 1981 se montait à 7445 signes tout confondu. Je n'ai pas trouvé juste les sinogrammes mais c'est toute la fonte confondue. Un codage très inspiré des japonais puisqu'il contient même les canas japonais. Et ensuite, on a Taiwan en 1984 qui fait 13053 sinogrammes et qui arrive encore quelques années après avec 408 027 sinogrammes. Pour vous donner le spectre, on peut aller assez très loin ça vous donne une idée du nombre de caractères à produire quand on fait une police de caractères. Évidemment pas 48 000 mais quand même. Alors, comme les fontes sont autant sur les Wapuro et sur les machines de photocomposition les fontes sont liées aux machines autant avec le développement des ordinateurs personnels les polices de caractères se séparent de leurs supports elles deviennent indépendantes on peut les installer sur un ordinateur et par l'intermédiaire de ces disquettes on peut transporter des caractères d'une machine à une autre. C'est une révolution puisque donc comme je vous disais à l'époque de la photocomposition on a par exemple trois fabricants majeurs enfin trois fabricants même et on ne pouvait pas utiliser les fontes de l'un sur les machines de l'autre c'était vraiment un tout. Donc avec le fait de pouvoir déplacer les fontes d'une machine à une autre ça nous amène à réfléchir aux droits d'auteur et à la protection du droit de ces fontes je reviens également à Hayashi Takao puisqu'il a réfléchi à cette question en même temps qu'il voulait créer des caractères numériques de bonne qualité il a œuvré pour la protection des polices de caractère pour la typo latine on a Charles Peignot je ne sais pas si ça vous parle mais il avait créé l'Atypi qui est l'association typographique internationale en 1957 dans le but effectivement de promouvoir la typo et de protéger les caractères ça n'a pas très bien marché en France à peu près mais pas trop aux Etats-Unis mais bon il y avait des initiatives en tout cas dans ce sens-là et Hayashi lui reprend ses idées dès 70 il est président du comité pour la protection des fontes et il restera à ce poste pendant 15 ans et en 90 il est membre du comité pour la recherche autour de la protection des fontes donc à nouveau sur ces thématiques-là et il expose le problème dans son article de 82 le problème suivant les fabricants de Wapulo prennent pour base des caractères de photocomposition mais on peut appeler ça du plagiat parce qu'en fait en plus d'être de mauvaise qualité selon ses dires on n'a pas demandé l'avis des fabricants de composition donc d'où la nécessité de protéger les fontes et en plus de ça les Wapulo s'exportent en Occident comme je vous disais le Japon exporte massivement ses produits à l'époque et il faut pouvoir tracer les droits d'utilisation des caractères latins qui seront aussi implémentés sur les machines que ce soit donc une création personnelle du fabricant ou un partenariat légal avec un fabricant de police de caractère sinon je cite Ayashi Takao il dit en plus d'une interdiction d'export de leurs machines les japonais s'exposent à être critiqués pour leur manque de culture et leur égoïsme donc voilà si on ne veut pas être target égoïste il faut protéger les polices de caractère j'approche de la conclusion là c'est quelques exemples d'utilisation pour vous parce que je vous parle des Wapulo Wapulo etc. depuis le début mais ce n'est pas le seul endroit où on trouve les caractères numériques et les fonds de pixels les caractères se répandent sur les ordinateurs mais aussi dans la ville on voit ici des affichages l'affichage d'un train l'affichage en gare des destinations qui sont encore ça c'est des images récentes d'ailleurs ces deux images d'affichage de gare donc c'est une problématique qui court encore aujourd'hui faire des beaux caractères destinés à une grille réduite les premiers mobiles les premiers téléphones portables et évidemment les consoles de jeu j'ai mis la Game Boy mais vous voyez très bien de quoi je veux parler donc ces caractères ont vécu en dehors évidemment des Wapolo et on les a trouvés dans toute la société dans toute la ville je crois que j'ai encore une image pour vous dire que les signes s'incarnent en des formes différentes c'est ma conclusion les signes s'incarnent en des formes différentes selon les contraintes techniques mais tout ça n'est pas une progression linéaire et ces formes cohabitent les unes avec les autres j'ai présenté le contexte et les logiques derrière les premières fontes numériques mais en parallèle d'autres formes modelées par d'autres contraintes techniques ou d'autres contraintes continuent d'exister et sur cette double page cette double page est un parfait exemple je pense puisqu'on a à gauche c'est dans une revue typo on a à gauche une pub pour la photocomposition pour un caractère de machine de photocomposition qui vante les mérites en fait qui présente ce caractère comme hérité du plomb avec les mêmes qualités qu'un caractère mobile en plomb donc on a déjà deux technologies en une et en face on a l'édito du magazine qui annonce les premières fontes pixel donc on voit vraiment les trois technologies de la typographie qui cohabitent sur cette double page et on a souvent tendance à présenter l'histoire des techniques enfin on peut avoir tendance à présenter moi là je me suis focalisée sur juste un morceau mais tout ça cohabite et tout ça évolue tout ça s'influence l'un l'autre évidemment et j'aimerais conclure cette présentation par un extrait de film fait a priori je crois par le gouvernement japonais enfin une instance en 1988 le film s'intitule Kompiuta no lio kanga eo ce qui veut dire pensons l'usage des ordinateurs et avant de vous faire entendre l'extrait original je vous traduis ce que dit ce que dit la bande-son à la fois prophétique et toujours d'actualité d'aujourd'hui donc ça dit à l'approche du 21ème siècle et avec les progrès technologiques les ordinateurs deviendront encore plus pratiques et faciles à utiliser cependant peu importe à quel point les ordinateurs se perfectionnent ce sont nous êtres humains qui les manipulons je vous passe l'extrait l'extrait Et voilà, je vous remercie. Merci.